Et retournons sur place. Vous reconnaissez notre collègue, Véronique Lauzon, qui est sur place et qui est sur le point de s'entretenir avec Céline Dion. Ces images nous sont présentées en direct. On va l'écouter. Un grand merci. Oh, merci beaucoup. Un grand merci à tout le monde. Je ne sais pas s'ils nous voient, je ne sais pas s'ils nous entendent. Mais en tout cas, je veux juste dire que c'était une... Je suis très, très nerveuse parce que ça fait quand même assez longtemps. C'est un combat. Mais je pense que c'est juste un bout de mon histoire à moi qui traîne depuis très longtemps. Et je suis allée au bout de ce combat. Et je ne pouvais plus continuer toute seule. Alors mes enfants méritent mieux que ça. Alors je voulais vraiment que mes enfants retrouvent leur mère et puis trouver une bonne équipe médicale autour de moi. qu'est-ce qui se passe d'avoir un diagnostic. Ça, c'est super important. Quand on ne sait pas ce qui se passe, les enfants ont peur aussi. Et moi, j'avais très peur. Donc... On s'est inquiétés aujourd'hui, le lundi 17 juin. Comment vous vous sentez, Céline Dion? En pleine forme? Comment rayonnante? Comment ça va physiquement? Bien, je ne veux pas défiler encore devant vous avec... Vous semblez rayonnante. C'est très gentil. Je me sens... J'entends mes genoux claquer parce que je suis quand même nerveuse parce que ça fait quand même très longtemps. Et de sentir et de voir les fans encore ici après tant d'années. Le support, l'amour, c'est sûr que c'est un combat. Demain, je vais toujours avoir SPS. Mais de ne pas savoir qu'est-ce qu'on a, c'est pire. Alors de vivre sans savoir ce qui se passe, ça, c'est terrible. Mais la vie impose des choses. Mais on a le choix. On vit avec ou on décide de ne pas vivre avec. Moi, je décide de combattre ça, de vivre ça et de le partager parce que j'ai toujours été un livre ouvert. C'est un bout de mon histoire. I am Céline Dion. Je parle de mes conditions. Mais j'espère que ce documentaire, le but de tout ça, c'est... Oui, je ne vous ai pas tourné le dos, je n'ai pas disparu. Ça a été par élimination. C'est une maladie très rare. Alors donc, ça a pris du temps. Mais le but de ce documentaire, c'était comme... Depuis le début, j'ai toujours été un livre ouvert. Mais c'est de dire aux gens, ne souffrez pas seul. Parlez, que ce soit un voisin, un ami, un parent, un enfant qui est assez grand pour être capable de supporter tout ça. Parce que je suis une mère de famille. Et je veux être... C'est mon... C'est mon plus... C'est mon plus... Vous avez dit que vous alliez remonter sur scène. Est-ce qu'on va vous entendre chanter au jour de l'Épique de Paris? Là, vous êtes... Rumeur persiste. Non, mais là, vous êtes rendu tellement loin. C'est ma première fois que je marche avec des talons. Là, vous êtes rendu à Paris. On va peut-être attendre un petit peu. On aimerait beaucoup ça. Merci pour tout. C'est gentil. Vous m'amenez à Paris. Là, puis là, j'ai comme des rêves, tu sais. Merci à tous. Merci d'être là pour votre support. C'est tellement apprécié. On est contentes de vous voir. Merci énormément. Merci. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir refaire la note de « All by myself »? Je suis en réhabilitation physique, vocale, tous les jours. C'est cinq jours par semaine. Et l'important... Parce que je ne suis pas une note. Je ne suis pas une chanson. Je suis une mère de famille. Je suis une femme. Je suis une soeur. Je suis une amie. Je suis une personne. Et je ne pouvais pas vivre ça toute seule. Mais même si je ne peux pas... C'est sûr que je souhaite... Je travaille très fort. Mais le but, est-ce que c'est vraiment d'avoir la note ou c'est de se retrouver ensemble? C'est ce que je souhaite. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, à tout le monde à Montréal. Bye, gros bisous. Bye, t'as l'air. Et c'est une Sélision nerveuse, émotive et visiblement en bonne santé qui vient de se présenter à nous. En direct de New York, sur le tapis rouge, où se trouve notre collègue Véronique Lauzon. Sélision qui dit « Je suis allé au bout de mon combat. » Et d'ailleurs, qui tenait ce soir à remercier les Québécois pour leur soutien. Sélision admet qu'elle a toujours été un livre ouvert.